... Un député, une Jeep. Une Jeep qui coûterait 54 000 dollars fois 500, ça fait pratiquement 27 millions de dollars. Nous allons parler avec Armand Moukoulou qui est cadre de CCU de Lambert Mendo Malanga. Bienvenue, monsieur Armand. Merci, Jean-David Kyloulou. Voilà. Vous, vous êtes là, vous défendez le Jeep. Vous voulez qu'un député soit doté d'une Jeep alors qu'il y a des priorités qui demandent beaucoup d'argent. Mais cet argent à 27 millions, c'est beaucoup. Jean-David Kyloulou, d'emblée, déjà, dans l'entrée des jeux, je vous vois aborder un sujet concernant les Jeep. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous voulez me tenir sur les nez. Bon, vous dites, vous qui défendez les dupes. Vous voyez, c'est un concept un peu global dans la mesure où il y a beaucoup de priorités, comme tu l'as dit. Dans le chef de fonctionnement, du chef de l'État, il y a beaucoup de lois aujourd'hui en train d'être faites au niveau de l'Assemblée nationale. Certains n'en parlent pas. Vous comprenez un peu. Et toute l'opinion actuellement s'est focalisée sur la problématique concernant l'achat de Jeep pour les députés nationaux. Ce qui est aussi une chose normale, parce que on doit se rappeler aussi des années passées, quand ça se faisait à l'époque du sénateur à vie Joseph Kabila, là, c'était normal. Oui, mais le sénateur à vie, il n'y a pas eu beaucoup d'interprétations. Ici, ce qui cloche beaucoup plus, c'est l'interprétation. Pour cette affaire d'Egypte, il y a eu trois interprétations. Un don du chef de l'État, un prêt, c'est le véhicule des fonctions. Trois interprétations différentes. Et là, déjà, quand il y a déjà trois interprétations, c'est que c'est une affaire un peu confuse, là. Non, mais tout est déjà clair. Bon, je vais vous donner une hypothèse selon laquelle que ça serait le chef de l'État qui aurait promis, par exemple, aux députés nationaux qu'il est président de la République. Où en est le mal ? Entre guillemets. Je m'en vais dans une deuxième hypothèse selon laquelle que ça aurait été une initiative interne de l'Assemblée nationale. Où en est le problème ? Où encore ? Est-ce que la procédure a été respectée ? Mais oui. Où encore ? Je peux vous mettre un défi ici de m'appeler quelqu'un parmi ceux qui chantent ici, font du chantage sur les riz de la capitale, tout comme ça, par-ci, par-là. De présenter même un document pouvant nous prouver à suffisance que c'est le gouvernement qui a signé ces contrats comme ils chantent partout ici. personne ne viendra avec ce contrat. Mais elle aussi pose la question de savoir quelle banque qui a donné les prêts. Jusque-là, la banque n'est pas connue. La banque n'est pas connue. Est-ce que toutes les procédures ont été respectées ? Est-ce que c'est la banque ? Et en plus de cela, sur quelle ligne budgétaire ? Vous voyez ? Et pourquoi le silence de l'inspection générale des finances ? Non, attendez. Attendez, M. Jean-David. Autant de questions qui restent un peu pendantes, qui demandent certainement un éclaircissement. M. Jean-David, vous savez, l'inspection générale des finances est une structure spécialisée qui travaille avec un cahier de charges bien déterminé. Vous savez, ici, nous voyons des fois des histoires sur les réseaux sociaux, tel a fait ceci, tel a fait cela, ainsi de suite. Et après vérification, vous allez vous rendre compte que c'était des faussetés. C'était de cabal monté. C'était de montage. C'était juste pour nuire à telle ou telle X personnalité ou soit telle ou telle autre institution de la République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu la dimension philosophique ? C'est-à-dire, nous devons avoir la bonne volonté de nous focaliser dans des choses prioritaires. Par exemple, aujourd'hui, la baisse de la tarification des prix de darrêt des premières nécessités. Les gens n'en parlent pas. Or, ce sont des choses en réalité sur lesquelles on devrait mettre un oeil précieux pour encourager le gouvernement de la République. La FEC est allée saisir le gouvernement pour dire que les tractations avec le ministre d'économie, les tractations n'ont pas abouti. Pourquoi le ministre des Finances est allé saisir le gouvernement ? Jean-David, vous avez quand même suivi les communiqués de la société égale mettant à nu les laisons d'I, les froussactions, tout qu'on sort de la FEC. Vous comprenez ? Lorsque le conseil des ministres décide... C'est le communiqué date de quand ? Il faut savoir le communiqué... Lorsque le conseil des ministres décide sur un dossier aussi prioritaire comme celui-là, il ne reste que des mesures d'application. Il ne reste que des mesures de vulgarisation de ces mesures. Excusez-moi pour la tautouage. Vous comprenez un peu ? Mais revenons d'abord au niveau de la FEC. Non, il ne s'agit pas là... Non, revenons au niveau... Vous savez, qu'est-ce qui cloche ? Lorsque... Si... Allons dans les hypothèses que vous aviez évoquées. Par exemple, si ça proviendrait du chef de l'État, Félix Antoine, qui sait quel étude le mot, est-ce que c'était prioritaire de faire des dons aux députés nationaux ? Parce que c'est les peuples d'apport. D'abord, une Jeep, c'est 54 000 dollars. Non, non, ça c'est faux. Ça coûte combien ? Mais il faut aller vérifier. Tantôt on parle de 25 000 dollars. Non, du tout. Tantôt on parle de ces renards... Demandez à ceux qui ont des Jeeps. Mais elle est vérifiée. Non, demandez à Hyundai. Encore qu'on parle d'un contrat ? Non, non, demandez. On parle d'un contrat à crédit. La Jeep, c'est 54 000 dollars. Vous voyez, aujourd'hui, vous donnez 54 000 dollars à un député pour une Jeep. Alors qu'il y a le peuple qui souffre. Le problème, c'est quoi ? Le problème, écoutez, M. Armand, il y a des priorités. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait des calculs. C'est-à-dire qu'avec l'argent, le 27 millions de dollars, il y a une université moderne qui sera construite. Avec tous les matériaux. Je vais vous dire une chose, M. Jean-David. Avec le 27 millions de dollars. M. Jean-David, il y aura beaucoup de choses pour faire voir qu'un député national, c'est une personne à part entière comme tous les autres personnes. Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de bruit en ce temps-là ? C'est au niveau de l'interprétation et au niveau de la communication. Non, Jean-David, attendez. En ce temps-là, il n'y a pas eu... Parce qu'en ce temps, on n'avait qu'une seule communication, c'était le don de X. Mais actuellement, donc le peuple veut savoir qui a fait le don de ce Jeep à ces députés. Jean-David Kilolo, vous savez, ce débat désoriente la population congolaise vers des accessoires. Qui désoriente ? Ce sont les députés, c'est vous les acteurs politiques qui désorientez cette population. Mais c'est cette opinion congolaise là, politicienne, qui passe tout le temps à la télévision, qu'on sort ainsi de suite, pour ne rester focalisé que sur la situation, soit sur les dossiers concernant la Jeep octoyée, ou soit concernant ces contrats pris avec cette société pour abîmer les Jeupes ou députés. Or, actuellement, le prix même des billets d'avion est réduit à la baisse. On n'en parle pas. Vous comprenez comment est-ce qu'il y a une frange d'opinion congolaise des politiciens à mal de positionnement, animés d'une mauvaise volonté, qui veulent intérioriser, j'allais dire, une situation qui n'est pas prioritaire, qui était déjà parmi les usées coutumes, qui se faisait, qui se pratiquait déjà. Le social, les socials n'est pas prioritaire. Un député national, c'est un citoyen commun, le soi-même, Jean-David Kilolo, comme moi, Armand Moukoul. Oui. Mais effectivement, attendez, lorsque nous allons dans les... Lorsqu'un professeur va à l'université, sur une moto. Jean-David. Et un député va sur une moto. Jean-David, lorsque nous allons dans le secteur de l'EPST, par exemple, actuellement, vous savez ce qui est en train d'être fait par la touche de... Tony Waba. vous comprenez. Tous les retraités de ce secteur-là, d'ici les mois de juillet ici, auront déjà leurs indemnités de sortir. Ce qui n'a été jamais fait depuis 1960. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui initiée par le chef de l'État est devenue une réalité. Ça, on n'en parle pas. Le chef de l'État est allé s'installer à l'est de la République démocratique du Congo. Comme Docker disait, s'il n'ira pas, il a perdu tout qu'on sort. Tout ça, on n'en parle pas. Nous avons récupéré plus d'étant trois localités. Ça, on n'en parle pas. Vous comprenez un peu. Alors, il y a une partie de la politique congolaise qui se focalise uniquement dans les dossiers liés au Jeep pour les députés nationaux. Ce qui n'est pas normal. Lorsqu'Emmanuel Macron, je vais vous donner un exemple, il a été tapé, il a été tabassé par une juflée là. Lorsqu'il passait, il faisait des salutations. Vous avez vu ça ? Sur la toile, partout, ça circulait. La première des personnalités politiques de la France qui a tweeté, c'était Marie Le Pen pour dénoncer cette attitude-là. Alors, maintenant, c'est-à-dire, même chez nous, ici au Congo, lorsqu'il y a des avancées, nous devons être parmi ceux qui doivent saluer cela. Est-ce que ce sont des avancées dédiées pour députés ? Je ne sais pas si vous comprenez les arguments de mon argumentaire. Non, je vous comprends votre argumentaire. Vous aviez rélevé les avancées, le chef de l'État est allé dans l'Est, s'est installé, le chef de l'État a fait ça. Maintenant, au niveau des jips, prévenons, parce que c'est ça notre thématique. Notre thématique, un député, une jip. Est-ce que la jip, là, c'est une avancée ? M. Jean-David, c'est un moyen des transports ? Est-ce que c'est prioritaire pendant ce temps ? Attendez, je ne m'irai pas parler de prioritaire, je m'irai parler de l'utilité. C'est utile, parce que ce sont des élus du peuple, des représentants de la population congolaise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, comme je l'ai dit, ce qui est une pratique qui était dans quelle d'Oresnava déjà, même pendant les années passées, on voyait ça, on offrait quand même des jips aux députés nationaux. Pourquoi cela ferait-il un objet, je dirais, de des mauvaises interprétations ? Ou soit, pourquoi cela deviendrait, par exemple, un problème où on se focaliserait seulement sur ces problèmes dans la société congolaise ? C'est-à-dire que nous avons des priorités. Qui fait cette mauvaise interprétation ? C'est un débat, en tout cas, qui fait cette... Vous ne voyez pas que... C'est normal, un député national peut profiter d'une jip, d'une voiture, comme on voit le transport. Mais vous ne voyez pas que... De la même manière que nous sommes en train de solliciter, de la même manière que nous sommes en train de nous battre, et avec la volonté qu'à l'épisode de la République, je crois, bon, les fonctionnaires de l'État, leur salaire sera améliorée. Mais pourquoi on n'est pas donné ces jips ? Pourquoi n'est pas donné ces jips aux fonctionnaires ou bien aux enseignants ? Les enseignants sont là. On peut quand même leur donner ces jips-là, parce qu'il y a même des professeurs. Nous avions... Nous sommes allés à la rencontre de certains professeurs qui s'appellent, c'est-à-dire qui quittent leur maison très tomatée pour aller à l'Université. Jean-David, il ne faut pas mystifier la question liée aux députés nationaux avec la notoriété d'autres fonctionnaires de l'État. Nous sommes tous comme nous. Lorsqu'il y a, par exemple, quelque chose qui se dégage positivement au sein d'une institution, nous devons l'encourager. En tout cas, moi, à mon humble avis, je ne vois aucun mal aujourd'hui un député national représentant du peuple soit mis dans des moindres conditions. C'est de la même manière, nous allons souhaiter que cela puisse être aussi dans d'autres secteurs tels que la santé, les médecins, les fonctionnaires de l'État, les enseignants, qu'on soit ainsi. Alors, lorsqu'il y a une telle démarche effectuée au sein de l'Assemblée nationale, pourquoi jeter des pieds sur le président Bosso ? Pourquoi prendre les dossiers qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, ramener cela à une dimension présidentielle, commençant à citer même les noms du chef de l'État à tout moment, qu'on sort ? Mets-les même les gouvernements dans l'affaire, ainsi de suite. Pendant que les présidents Mbosso, si on se mettait même d'accord avec l'audio qui surquille là, parce que moi, je n'ai jamais été amouré des réseaux sociaux, je n'ai jamais été confiant des réseaux sociaux. Si on prenait même l'audio ou soit la vidéo qui surquille là, sur laquelle les présidents Mbosso auraient dit ceci cela, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit en fait, est-ce en réalité des mauvais dans cette vidéo ? Il n'y en a pas. Merci. Merci. Lorsqu'il y a une volonté politique dans les chefs des fonctionnements des institutions de la République, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une amélioration possible dans ces institutions du pays, telles qu'à l'Assemblée nationale, le Sénat, la fonction publique, ainsi de suite. Voilà, lorsqu'il y a une volonté politique, il faudrait qu'il y ait aussi une amélioration sociale, sociale de tous les fonctionnaires et tous ceux qui participent certainement au bon fonctionnement des institutions. Merci. Vous aviez dit hier, Armand Nkoulou, ça n'est fini, fidèle téléspectateur. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Gloria Mbouya. Il sera à 20h, dans l'est de la République démocratique du Congo, 15h, c'est au niveau des Baltimore, là c'est aux Etats-Unis. Restez branchés sur Télé 50. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada